Tout de suite dedans, allez allez allez, de côté j'ai dit, de côté ! Inutile de trouver la motivation pour le coach valenciennois, les hommes d'Ariel Jacobs jouent le champion en titre, l'équipe de la capitale, l'équipe des stars internationales comme Ibrahimović, Thiago Silva ou encore Cavani. Ceci dit, les deux équipes ont connu des fortunes diverses le week-end dernier. Face à Nice, Valenciennes a remporté les trois points plus que nécessaires dans sa course au maintien et le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul chez son concurrent direct pour le titre, l'AS Monaco. Une équipe que VEA a justement réussi à battre contre toute attente en décembre dernier. Jacobs sait de quoi ses joueurs sont capables et espère un remake. Voir ce que ça donne en début de match et puis à partir de là, peut-on grandir dans ce match ? Je crois que c'est la façon dont je vais aborder le match vis-à-vis du groupe. Les Valenciennois sont prévenus. Avec sa très forte possession de balles, le PSG est quasi intouchable. Invaincu à domicile, Paris compte quand même une défaite à Evian. La tâche s'annonce donc difficile pour le VAFC, qui n'aura pas beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Ça c'est l'aspect négatif de la chose. L'autre aspect, et ça j'ai déjà dit et je le répéterai encore aujourd'hui aux joueurs, c'est au moment où nous avons le ballon, d'en faire le meilleur usage possible. Et on n'aura pas beaucoup, mais si on repère de façon ridicule et trop facile, ce sont des situations qu'il faut éviter. Il faut faire des contre-attaques comme nous avons fait à Monaco. Et il faut attendre les bons moments et défendre tous ensemble. C'est ça, je pense que la clé c'est ça, parce que c'est une équipe qui aujourd'hui a plus de qualité que nous et se connaît bien. Ariel Jacobs sait que les Parisiens auront la tête ailleurs et que Laurent Blanc procédera à des changements. Ce match pour les Parisiens est placé après Monaco et avant un huitième de finale à Allée de la Ligue des Champions à Leverkusen. Des failles devraient donc s'offrir au VFC et à Jean-Christophe Baébec, l'attaquant prêté par le PSG, très ambitieux pour cette rencontre. On va essayer de s'appuyer sur les derniers matchs qu'ils ont faits, parce qu'on va dire que ce n'était pas le pari au top top. On va essayer de s'appuyer sur cette dernière vidéo pour trouver les failles de cette équipe et pourquoi pas essayer d'aller gratter un point, même trois, si c'est possible. Après avoir fait tomber Monaco sur le rocher, Valenciennes veut donc porter la couronne au Parc des Princes sur le chemin de sa quête du maintien.